Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est en collaboration avec ma copine Aurélie donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas encore ça fait déjà je dirais plus d'un an, un an et demi qu'on se connaît on se parlait déjà sur internet en fait et puis on était toutes les deux ambassadrices Leclerc on a pu faire deux voyages ensemble donc jamais 203 j'espère que je te reverrai un jour Aurélie alors aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo attente réalité des vêtements donc en gros si je vous explique le concept on s'est dit à deux on va s'envoyer on va se choisir des vêtements on va se les envoyer les unes les autres donc on a choisi sur en général c'est AliExpress et Wish et vraiment c'est des robes pas chères genre 4 euros 5 euros les robes et on va voir ce que ça va donner niveau qualité on a les photos je pense que je vais essayer d'insérer les photos ici comme ça vous verrez par rapport à la photo ce que ça donne et vous verrez en vrai je vais la porter enfin je vais porter il y a 4 robes je vais les porter et on verra si c'est vraiment catastrophique ou alors peut-être que c'est des bons plans que ça vaudrait le coup de commander sur Wish et AliExpress alors Aurélie de son côté fait la même vidéo aussi donc je vous la mets dans la barre d'infos avec les robes que moi je lui ai commandé et envoyé j'ai hâte de voir sa vidéo d'ailleurs et nous on va y aller tout de suite on va commencer j'ai hâte d'ouvrir ça donc il y en a qui sont déjà sortis des emballages d'autres non mais ça va être la grosse surprise alors on va commencer par une robe que j'attendais beaucoup donc j'avais trouvé la photo je l'ai envoyé à Aurélie en fait Aurélie s'est débrouillée pour la retrouver sur les sites c'est une robe avec des perles j'aime beaucoup vous savez la mode des perles en ce moment elle existait en 3 coloris je crois donc j'ai choisi Bordeaux et elle ne faisait que 4 euros donc 4 euros franchement une robe à 4 euros c'est juste pas croyable frais de bord en général les frais de bord sont offerts sur AliExpress les perles ça va la matière de la robe je ne m'attendais pas du tout à ça mais pas du tout quand j'ai vu sur les photos je pensais que c'était plus une robe matière un petit peu coton et plus cintrée et là ça a l'air d'être un parachute avec non ça n'a pas l'air cintré du tout et la matière c'est du... comment on peut dire ça ? je ne sais pas trop en fait il n'y a même pas d'étiquette non il n'y a pas d'étiquette bon alors je vais essayer ça tout de suite vous allez voir ce que ça donne en vidéo j'ai hâte de voir aussi mais ça ne m'a pas l'air terrible terrible bon j'ai peut-être été un peu médisante elle n'est pas 6 mois sur cette robe en fait bon c'est pas la matière à laquelle je m'attendais mais ça passe elle n'est pas sacré non plus et si je lève les bras on verrait peut-être ma culotte bon 4 euros ça passe je mettrai pas plus on ne peut pas donc lui dire que c'est une catastrophe totale même si... ouais je n'ose pas... je ne sais pas si je la porterai je n'ose même pas lever les bras et non la matière ne me plaît pas tant que ça après la première robe on va dire que je suis vraiment mitigée c'est pas tip top hein mais... mais bon porter comme ça ça va encore je ne sais pas dites-moi vos avis en commentaire est-ce que je la donne, est-ce que je la garde, est-ce que je vais la porter j'en sais absolument rien alors on va passer du coup à une deuxième robe alors j'en ai une là je ne me souviens plus du tout ce que c'est alors par contre aucune idée c'était quoi une robe grise parce que je sais qu'il y a une robe... ah oui c'est la robe surprise voilà on s'est donné en fait une robe surprise on en a choisi trois et la quatrième c'est Aurélie qui m'a choisi une robe donc là on a une robe grise avec des petites brosettes comme ça donc les manches, les épaules dénudées et en fait l'arrière il est ouvert comme ça dans le dos franchement elle est sympa à voir est-ce qu'il y a une taille par contre j'en sais rien j'ai l'impression que c'est un peu grand est-ce qu'il y a une taille, est-ce qu'il y a une étiquette oui il y a une étiquette il y a une taille S voilà donc je vais essayer ça on va voir ça ensemble c'est la déception, je suis dégoûtée alors j'aimais bien la matière etc l'effet là dans le dos c'était pas trop mal mais elle est longue regardez-moi ça elle m'arrive... non moi les robes comme ça ça me va pas je suis trop petite je mesure 1m56 et les robes il faut qu'elles m'arrivent il faut qu'elles m'arrivent là sinon trop long ça me peut pas du tout quoi donc soit j'essaierai peut-être de la donner à ma grand-mère ma grand-mère qui est pas mal elle se débrouille pas mal en couture donc peut-être qu'elle pourrait me la raccourcir un peu donc non je suis pas très emballée par cette robe dommage parce que la coupe elle était belle en photo elle paraissait vraiment canon mais sur moi elle fait pyjama du coup deuxième robe je dirais que c'est un flop enfin après c'est peut-être par rapport juste à moi elle est trop longue non regardez elle tombe de partout je sais pas non je suis pas du tout je suis pas du tout emballée par cette robe donc je dirais que c'est un flop on va passer à la suivante du coup robe numéro 3 alors là je me souviens c'est une robe noire avec une fermeture vraiment sur le devant alors pareil elle m'avait l'air super canon en photo donc j'espère qu'elle sera aussi canon en vrai ouais pareil alors la matière je m'attendais pas à ça non plus je pensais que c'était de la matière un peu coton et là on retrouve encore une matière ça fait un peu douce là je sais pas comment dire le tissu qu'on retrouve dans les vêtements du marché quoi donc je vais essayer ça et on va voir alors en soi je suis assez contente parce qu'elle est jolie j'aime bien par contre il y a un détail qui va pas du tout c'est qu'elle est encore trop courte quoi là si je lève les bras derrière on va voir mes fesses non j'ose pas les lever c'est dingue en fait comme c'est pourtant je suis petit je fais 1m56 en général taille XSS enfin ça me va quoi mais là non c'est court après alors elle est courte et ici elle est large donc non ça n'a pas trop de forme en fait c'est pas super mais bon je pourrais peut-être faire un twist avec bon du coup on arrive à la quatrième et dernière robe j'espère que ça va peut-être relever un peu le niveau parce que là pour l'instant sur les trois il n'y en a aucune qui me plaît je suis dégoûtée pourtant j'ai l'habitude de commander sur des sites chinois mais après c'est vrai que bon je mets peut-être un petit peu plus le prix j'achète des trucs à 15 euros 10-15 euros mais là les trucs à 4-5 euros c'est la cata alors la dernière robe oh elle fait du bruit ce sera plus une robe d'été j'avais repéré c'est vrai que je l'aimais bien bon on est déjà au mois de décembre donc là c'est fini je pourrais plus la mettre mais si elle me plaît pourquoi pas pour l'année prochaine alors là par contre j'adore la matière la matière c'est vraiment on voit qu'elle est épaisse elle est doublée ah franchement nickel alors maintenant au niveau de la coupe ben je vais essayer ça on verra bien c'est un peu c'est une robe portefeuille donc c'est toujours la taille S avec des petites manches ah j'ai hâte de la tester parce que je pense que celle-ci on y croit on y croit on y croit alors attention celle-ci elle est canon je suis trop contente regardez-moi ça elle taille super bien elle est pas trop courte la longueur nickel elle tombe vraiment bien bref parfait alors là enfin ça a relevé le niveau franchement elle est trop canon dites-moi ce que vous vous en pensez en commentaire mais celle-ci je me la garde pour l'été prochain elle est vraiment sympa je suis trop contente bon ben il y en aura au moins eu une sur les 4 qui me plaît voilà un hourra dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas celle-ci me plaît vraiment beaucoup j'ai même hâte d'être l'été prochain pour la porter j'adore donc comme quoi finalement on a sur 4 articles il y en a 3 on est vraiment déçus donc je sais pas est-ce que vous avez déjà vous commandez sur wish aliexpress des robes à 4-5 euros dites-moi dans les commentaires mais du coup je me demande si c'est un risque à prendre parce que finalement sur 4 robes allez on dépense entre 20 et 30 euros et finalement on a qu'une qui va donc en gros ben on est perdant quand même quoi parce qu'on peut pas les renvoyer en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu moi en tout cas j'ai bien aimé la filmer c'était super sympa merci à Aurélie pour cette collab franchement c'est cool n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne aussi du coup la vidéo avec les vêtements que moi je lui aurais envoyé de wish aliexpress si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne c'est le moment de le faire c'est gratuit ça vous permet de suivre toute l'actualité de mes vidéos je fais pas mal de vidéos beauté, mode et en ce moment je fais beaucoup de vlogs aussi pour vous emmener un petit peu avec moi dans ma petite vie personnelle donc moi je vous fais plein plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz